bon bonjour à toutes et à tous les amis c'est Miss Amber et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Gotham Knight donc la dernière fois on n'avait pas fait grand chose il s'avère que j'avais pas compris ce qu'il fallait faire donc en gros je me suis occupé des quêtes secondaires je me suis occupé donc de la quête de l'usus fox et d'une flic aussi et donc il s'avère que pour en gros pour revenir à la suite pour faire la suite du jeu en fait il faut que en gros bah bah en fait je dois m'occuper de du pingouin voilà donc il faut que je m'occupe du pingouin pourquoi parce que en gros il faut qu'on arrive il faut qu'on parvienne absolument à putain de merde il faut qu'on parvienne à comment dire à pouvoir du coup lui parler par contre merci 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 bon oui on va appeler la là là c'est parti allez pas se refutre ouais ouais c'est ça ouais allez non mais les gars il y en a combien non mais je me fais tuer enfin je me fais tuer aller hop non mais c'est vrai non mais allo il est sérieux bon toi par contre là non mais par contre il faut arrêter de déconner là non mais c'est 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 parti ! Non mais mon gars Allez hop Allez hop c'est bon Voilà On ramasse On ramasse What the Ah d'accord ok Tu m'étonnes Hop Voilà Et le dernier Hop Voilà Ensuite Je suppose qu'ils ont fait de l'armée Crémoiseux lui d'accord Donc ça c'est fait Donc maintenant il nous reste un Pour l'instant Il nous reste un D'accord Parfait Oh putain Oh putain je peux pas Ah bah De toute façon Tait Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Il me reste un C'est un Ouais, ouais. Oh putain, vieille. Ok, c'est bon. Vous êtes sérieux ? Attends. Vous êtes vraiment sérieux ? Putain. Vous êtes au courant que là je vais te voir putain de merde. Ok. C'est ça. Putain. Je récupère comment le caisson moi ? Oh merde, ça sent pas bon. Je viens avec vous. Non mais les gars, j'ai pas mal à ce temps là. Oh merde. Oh merde. Oh merde. On est refairés. Détruisez le paquet. Non, non, non. Les gars, les gars, les gars, les gars. Non, vous êtes sérieux là ? Non mais les gars, il reste une minute là. Vous aviez rendez-vous ? Je plaisante. Venez. Je sais pas. Non, toi. Non mais aussi, non. Non. Non, non. Non, non, non. oh mon dieu si j'ai et j'ai quand même mis enfin putain j'ai galéré j'ai galéré enfin j'étais à 50 secondes d'échouer sur la mission oh putain oh ouais trop classe c'était génial t'inquiète j'en ai conscience hop ça hop parfait ça t'es pas loin je déteste cet endroit ah c'est de l'argent facile c'est l'heure de la sieste pour toi mais putain c'était bizarre extinction des mais putain c'est bon attends vas-y vas-y mais vas-y non rien à foutre allez merci oh ça va c'est juste un oh ça va c'est du jeu d'enfant oh my god à nous deux enfin à nous deux allez hop c'est parti bon mon loulou là allez hop il est temps d'y aller tu sais ouvrir une porte finalement alors où est-ce qu'on en était tu as peut-être des questions mais moi j'ai des raisons de ne pas y répondre mais il est petit putain j'avais oublié qu'il était aussi petit ok ok plâton je sais que le joueur qui a les pièces blanches joue toujours en premier oswald cobble pot choisit toujours les pièces noires il veut que son adversaire ait l'avantage du premier coup pour pouvoir ensuite répondre et contre-attaqué. Dans cette partie précise, Cobblepot a créé son propre avantage. Ces deux fous sont placés sur des cases blanches, ce qui est impossible. Cobblepot est un tricheur. Sans déconner, comme si on ne le savait pas. Arme à feu antique des objets de famille léguée par le colonel Nathan Cobblepot. Ces armes à feu du début du siècle furent récupérées dans le marais du massacre après un bref mais sanglant affrontement qui eut lieu en 1865. Les armes ont l'air bien entretenues, aucune n'est enregistrée, mais elles sont toutes désactivées. Ok. Attention, ce sont des premières éditions. Nien. C'est une édition originale de l'ornithorologie de l'hémisphère sud. Ok. Tu sais, ils sont tous faits sur mesure. Ils coûtent très cher. Le besoin de combustible d'osphal de transporter un parapluie partout avec l'or en manque apparemment à son grand-père, sans déconner. Mort de pneumonie sous une pluie torrentielle des années plus tard, le pingouin a développé un penchant pour les parapluies de défense, inspiré des assassinats du KGB des années 70, certaines de ses pièces préférées sont dotées de pointes empoisonnées, de lames cachées, de percuteurs pour balles ou autres projectiles mortels. Aujourd'hui, on croit que Cobblepot ne les conserve plus qu'en souvenir de son histoire carrière. Ok. Et là ? Photographie. Le patriarche Théodore Cobblepot avec sa famille, fêtant son deuxième mandat en tant que mère de Gotham ceci à la fin des années 30, en tant qu'héritier de l'Empire des barons, des voleurs, de Cobblepot style, Théodore exerçait une influence considérable sur Gotham avant même de commencer une carrière politique. Deux générations plus tard, l'héritage familial a été transmis au part d'Oswald Tucker. Oswald a été déshérité dans sa jeunesse du fait de son penchant par criminalité violente. Sans déconner. Bon, par contre, les loulous, là, c'est pas que, mais... Légitime. Les fusions expédieuses plus... Ah ! Bah, il y a un mouchard, là. sans déconner. La lumière, c'est très important. Surtout à mon âge. Mes yeux ne sont plus qu'est-ce qu'il s'était. Et le dernier... Allez, hop. Voilà. C'est parfait. Alors, tu veux jouer dans la cour des grands. Il faut fêter ça. Apporte-moi cette bouteille de whisky. D'accord. Mais il a l'air vraiment de s'être panty, Jean. Après, on se laissera. Voilà ce qui m'intrigue. Pourquoi t'as purgé ta peine alors que tous tes petits copains friqués ont pu y échapper ? Ils ont été avantagés. Par moi. Qui est-ce que t'as énervé ? Elle est pour tous un secret. Sur la cour, nul ne dit mot. La cour des hiboux n'existe pas. Le Powers Club. Oui. C'est là que vont tous les nantis pour s'encanailler. Ça peut valoir le coup d'œil. Pour ma part, je préfère éviter ce nœud de vipère. Mais ça va si c'est moi qui y vais. J'ai perdu de nombreuses années de ma vie à Blackgate. Vas-y. Fais ce que tu as à faire. N'est-leur, dis pas que c'est moi qui t'envoie. Bon bah, parfait. Beffroi, vous avez tout entendu ? Je suis un pug in a courant. On va y aller ensemble. À ton avis, ça cache quelque chose ? Ça ne m'étonnerait pas, mais il a l'air convaincu de l'existence de la cour des hiboux. Ok. Je vais faire des recherches sur la cour en attendant. Ça me va. On reste en contact. Et nous, on va y aller. Enfin, on va y aller. On va cesser. C'est... Pas de problème. Bon, nous, on va se laisser là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on ira voir ce que fait Alfred. Voilà. Et donc, d'ici là, n'hésitez pas à poser votre like, à vous abonner, à peut-être commenter aussi. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde.